bismillahirrahmanirrahim dans cette vidéo donc les scripts les scripts comment on va les programmer donc pour ce faire on va créer un projet j'ai système pc on va utiliser pc général pour faire la supervision c'est à dire programmation ucc donc on va créer un projet donc système pc pour faire la supervision on va choisir par exemple l'application par exemple on va utiliser le professionnel donc on va l'advance professionnel puis on joue ces scripts mais bon c'est plus riche par rapport à l'advance donc on va faire la supervision avec un cc professionnel on va utiliser le module les cartes viso général pour connecter à notre automate voilà un autre pc pour faire la supervision donc on va créer une vue par exemple je vais aller en tête les pages ça me rend en tête donc ça me rend en tête par exemple donc je vais en tête donc sur la propriété c'est à dire c'est à dire c'est à dire colpages, je vais le faire une seule fois et je vais faire appel à cette entête dans les autres vues donc je suis raté à l'entêté d'air, par exemple j'ai l'objet de base, je veux mettre un texte par exemple texte est admis maintenant gestion de base de données, maintenant j'ai l'objet de base de données pour la gestion de base de données de l'application, donc j'ai bien sûr l'église en page mtaha, par exemple j'ai l'objet de la gra, j'ai l'objet de la taille mtaha par exemple 836, mais bon, la couleur de l'application c'est l'objet de l'application donc j'ai l'objet de la représentation, le couleur en arrière-plan par exemple 8 bleu par exemple remplissage, donc l'année transparent, entre l'année plein, m'interforme remplissage bordure, si vous voulez changer le couleur de bordure texte par exemple, hâte au texte par exemple, par exemple plan c'est à dire que je veux les dimensions comme je veux par exemple, hâte au texte, donc au niveau horizontal, hâte à centré, centré, et au niveau vertical, hâte à cliquer, centré, mais bon, j'ai un peu du l'année, par exemple, chambre bouton, un bouton, l'année, cliquez à l'a, il va faire quitter l'application, quitter l'application, donc l'année, il faut quitter, voilà, ainsi de suite, où je peux utiliser des graphes, donc j'ai l'année générale, donc j'ai le graphique, bien sûr l'année, tu peux télécharger l'internet des boutons, voilà comment j'ai dit, le document niveau 3, donc j'ai télécharger quelques documents, donc offre le bureau, niveau 3, j'ai mis quelques images des boutons, par exemple ici, c'est pour exit, donc je vais programmer ce bouton, lorsque je vais cliquer sur ce bouton, donc je vais faire, je vais arrêter la supervision, donc ici nous avons trois techniques pour faire ça, la première technique, c'est à dire que je vais cliquer sur le bouton, dans la propriété, donc je vais aller événement, et ici, comme clic, je vais choisir, stopper runtime, l'année, je vais stopper runtime, en arrière runtime, c'est à dire, ici, comme mode, c'est à dire, pour arrêter seulement la supervision, runtime et système exploitation, c'est à dire, pour arrêter la supervision, et arrêter le système de exploitation, ou bien il existe d'autres techniques, avec la programmation des scripts, donc comment on va faire des scripts, donc on doit aller, ici, dans le script, l'année, on a deux types de scripts, scriptvb, scriptc, c'est à dire, comment vous allez faire le script, votre script, script, donc on va utiliser, par exemple, scriptvb, on va ajouter, mais bon, ici, donc ici, nous allons parler de la première méthode, ici, on peut faire le script avec, donc ici, donc c'est à dire, stopper runtime, c'est à dire, pour arrêter la runtime, stopper runtime, c'est à dire, pour arrêter la runtime, de la système exploitation, la première méthode, nous allons utiliser, c'est à dire, on va utiliser les fonctions prédéfinies, par le wincc, ou bien on peut l'utiliser avec c, c'est à dire, on va créer ces scripts, et ici, on va mettre, stopper runtime, ici, ensuite, entre parenthèses, hommistopper runtime, c'est à dire, pour arrêter seulement la supervision, hommistopper runtime, and, voilà, and operation system, c'est à dire, pour arrêter la supervision, ou bien on peut utiliser, le vb, vb script, ok, avec la fonction, hommistopper runtime, ici, on va mettre notre, est-ce qu'on veut arrêter seulement, rrrrtime, ou bien, hommistopper runtime, hommistopper runtime, and operation system, c'est à dire, pour arrêter, le système, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, donc ici, on va créer un événement, on va créer un script, désolé, vb, avec vb, on va le nommer, par exemple, script array, on doit ici, écrire notre script, c'est quoi le script, c'est stop runtime, on va mettre comme option, hommistopper runtime, stop runtime, comme option, mais bon, on ne veut pas faire seulement, c'est à dire, lorsque je vais cliquer ce potent, je ne veux pas directement, arrêter, ok, donc l'avantage des scripts, c'est à dire, on peut ajouter, d'autres options, à notre programmation, c'est à dire, lorsque je vais cliquer sur le bouton, il va m'afficher un message, pour indiquer, est-ce que je veux vraiment, arrêter la supervision, ou non, c'est à dire, il attend la confirmation, donc à travers, les fonctions prédéfinies, il n'existe pas ça, donc, c'est pour cela, l'avantage des scripts, il vous laisse la liberté, de la programmation, donc, c'est pour cela, c'est pour cela, donc, on va ajouter une fonction, cette fonction, qui permet d'afficher, un message, par exemple, par exemple, comment on va faire, on va écrire, message box, ici, on va afficher, l'autre message, comme si, c'est une méthode, d'afficher un message, d'information, c'est pour informer, une chose, pour notre cas, on n'entend pas, une information seulement, mais nous avons, nous avons besoin, d'une confirmation, donc, c'est pour ces raisons, pour ces raisons, donc, ici, on va utiliser, message box, on va écrire, notre message, on va créer, un bouton, yes, no, ou comme titre, pour notre, message, c'est-à-dire, par exemple, comme celui-ci, ça, c'est le titre, ça, c'est le message, ça, ce sont les deux, boutons, donc, ce message box, il va retourner, comme information, est-ce que, vb yes, lorsqu'on va cliquer, sur le yes, il va retourner, vb no, qui, lorsqu'on va cliquer, sur le bouton, no, donc, c'est pour ces raisons, on va déclarer, déclarer une variable, dim, le variable que vous voulez, et ce variable, il va prendre, lequel, le code de bouton, que nous avons cliqué, c'est-à-dire, donc, qu'est-ce qu'on va faire ici, on va aller à notre script, ici, on va utiliser, déclarer une variable, par exemple, dim, retour, par exemple, comme variable, retour, elle va prendre quoi, elle va prendre, elle va prendre, le retour de la, message box, on va écrire comme message, euh, voulez-vous, arrêter, voulez-vous arrêter, la supervision, euh, ici, je vais ajouter, VB, yes, un bouton yes, et non, c'est-à-dire, je vais écrire, deux boutons, yes et non, et comme titre, je vais utiliser, par exemple, confirmation, confirmation, donc ce message box, il va retourner, VB, yes, lorsque je clique sur le bouton, oui, et VB, no, lorsque je clique sur le bouton, non, donc, si, ip, retour, égal, VB, yes, c'est-à-dire, lorsque je vais cliquer sur le bouton, yes, donc, que je vais faire, vers, donc, ici, lorsque je vais, je vais arrêter, donc, je vais écrire, ici, stopper un time, sinon, on va faire rien, c'est-à-dire, c'est-à-dire, on va, int ii, c'est-à-dire, on va faire rien, c'est-à-dire, on ne va pas faire le, et else, donc, ici, je vais déclarer une variable, j'ai déclaré un message box, avec, comme petit, comme, message qui va, vous voulez vous arrêter la supervision, et qui possède deux boutons, yes et no, et ici, c'est le titre de confirmation, c'est-à-dire, ici, c'est le titre de le message, lorsque le retour prend, VB, yes, donc, ici, je vais arrêter, la supervision, sinon, je ne vais faire rien, c'est-à-dire, on ne va pas mettre else, ici, car, on ne va rien faire, faire, donc, on va, ensuite, lorsque je vais créer notre site, je vais l'associer au bouton, donc, je vais cliquer un autre bouton, propriété, on clique, ici, je vais mettre, ici, dans fonction VB, il affiche les scripts que j'ai créés, donc, lorsque je clique sur le bouton, je vais exécuter ce script, ce script, donc, on va tester ce programme, il va, il va, il va, quel Shh, Voici on est en train d'attendre le démarrage de l'intime donc on va prendre un peu de temps donc on va l'attendre un peu Et on va prendre un peu de temps On est en train d'attendre ici c'est bon donc ici ça c'est notre vue lorsque je clique sur le bouton arrêter il va pas arrêter directement il va afficher un message de confirmation ce message que voulez vous arrêter la supervision lorsque je clique sur le bouton oui donc il va arrêter la supervision Donc c'est l'avantage du script c'est-à-dire qu'il permet de nous aider à mieux d'ajouter d'autres options Je vais ajouter une autre fonction par exemple pour lorsque je vais cliquer sur un bouton il va afficher un document c'est-à-dire je vais pas l'ouvrir directement je vais pas aller au bureau ainsi de suite pour l'ouvrir c'est-à-dire ici lorsque je clique sur le bouton il va s'afficher directement Donc ici par exemple comment on peut lancer une application sur Windows Par exemple ici on va mettre par exemple Et donc c'est-à-dire je vais créer un fichier ce fichier qui va contenir de l'aide et ici lorsque je vais cliquer sur celui-ci il va m'expliquer comment utiliser celui-ci par exemple n'importe quoi C'est-à-dire comment on peut ouvrir un fichier PDF ou texte ou n'importe quel fichier Donc on va faire ça On va créer un script Donc 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 D'abord On va créer par exemple Un variable qu'on va appeler PROG Donc PROG Il va prendre Donc PROG Il va prendre On va créer un objet Un objet Qu'est-ce qu'il va faire cet objet Donc PROG Il va prendre les propriétés D'un objet Qui va Qui permet de manipuler Les fichiers Windows Donc Pour Lorsqu'on va prendre les propriétés d'un objet Créer On va mettre Set PROG Egal Donc On va créer Create Object C'est-à-dire on va créer un objet C'est quoi l'objet que ça C'est Euh 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 Donc Je vais rappeler un peu De cet objet Qui permet de manipuler les 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 fichiers Euh Les fichiers Windows Voilà Ça Create Object C'est-à-dire How to Rescript Shell Est un nom générique Pour un objet Suissant Qui permet d'intégrer Et d'interrogir Avec divers aspects Du Shell Windows Donc à travers Cet objet Que vous pouvez Vous pouvez Afficher des informations Sur l'utilisateur Exécuter des applications Et ainsi de suite Donc c'est-à-dire à travers Cet objet Vous pouvez manipuler Des fichiers Ou des applications Sur Windows Donc on va créer Cet objet W Script Point 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 Donc ici Le variable Proc Il va prendre Les propriétés De l'objet Qui permet Wscript.share Qui permet De manipuler Les objets Ou bien Les applications Qui se trouvent dans Windows Des choses Donc ici On va mettre Proc Point Ce que je vais faire Ici Je vais exécuter Donc Je vais exécuter Un fichier Donc on va faire Donc ici Parmi les propriétés Je vais utiliser Je vais exécuter Je vais exécuter Un programme C'est quoi Le programme Qu'on va l'exécuter Ici On va mettre Ici On va mettre Le chemin De notre programme Par exemple Je vais ouvrir Le fichier Par exemple C'est le fichier C'est le fichier Donc je vais prendre Le chemin Propriétés Sur le nom Le nom Désolé Par exemple C'est le fichier Désolé Ici Point PDF C'est le fichier C'est le fichier J'ai créé une variable Et cette variable Elle va prendre Les propriétés Tout ce qui est L'objet Wscript.shell Qui permet Cet objet Permet de manipuler Les différentes applications Qui se trouvent Dans Windows On va cliquer Prog Qu'est-ce que je vais prendre De l'art C'est-à-dire Je vais exécuter Quel programme Que je vais exécuter Avec ce chemin Par exemple Par exemple Si c'est Je vais mettre Comme nom Ça va ouvrir PDF Ou si je peux ajouter Une autre fonction Par exemple Qui permet Lorsque je veux ouvrir Une autre application Par exemple Calculatrice Je vais mettre Calculatrice Ok Il va mettre La même chose Ici Donc Dim Par exemple Prog Je déclarer une variable Prog Set Prog Elle va prendre Les propriétés Create Create Object Ici Égal Create Object W Script Point Shell Et Ici Prog Point Ara Je vais mettre Le chemin De l'application Que je vais créer Par exemple Je vais utiliser Le propriété De la calculatrice C'est-à-dire que N'importe quelle application Voilà C'est un .exe C'est-à-dire 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 Le chemin Complet De votre application Que vous voulez Exécuter Exécuter Donc Ici C'est terminé Je vais aller en tête Ici Je vais l'associer Avec notre PDF C'est-à-dire En clic Je vais Ajouter une fonction Fonction C'est ouvrir PDF Ici Par exemple Je vais ajouter Un autre bouton Qui permet d'afficher Une préfetrice En clic Je vais tester Je vais tester ce programme Je vais lancer le Runtime sous-titris Avant on va attendre un peu pour le lancement du fichier internes qui va prendre un peu de temps pour les ICI professionnels donc pour le ICI professionnel c'est destiné pour le SCADA de Windows c'est le SCADA de Siemens c'est destiné pour la supervision des PCI donc ici, je vais cliquer sur le bouton calculatrice donc il va exécuter l'application calculatrice que ce soit dans Windows voilà, donc il va afficher le calculatrice bien sûr, lorsque je vais cliquer sur le Head donc il va afficher le fichier que j'ai lié avec le script donc il va afficher normalement le CV de mon CV et lorsque je vais cliquer sur le Arrêter il va afficher un message de confirmation lorsque je l'ai reçu, il va arrêter la supervision donc merci, donc ici dans cette vidéo donc j'ai expliqué quelques portions avec le script donc dans la deuxième vidéo on va expliquer comment on peut changer les langues la langue de la supervision à travers aussi le script merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention C'est parti !